Voici un autre épisode de la série Columbo du Peuple. Et alors, comment était ta journée ? Ça se l'a dit ma mère. Et tu ne me demandes pas comment était ma journée ? Non ! Ah ben voilà, c'est sympathique. En fait, ma mère vient passer le week-end. Quoi ? Et je t'ai trompé, et j'ai vidé tout le compte. Espèce de convoi ! Je savais que cette nouvelle te ferait de l'effet. Comment ça, ta mère vient passer le week-end ? C'est décidé, un poids, c'est sûr. Et je te rappelle que j'ai aussi dit que je t'ai trompé. Ça ne me surprend pas, je sais que tu ne me désires plus. Tu ne veux pas savoir avec qui ? Tu es contente de savoir que je désire autre chose ? Madame, désire autre chose ? Gaston, cette conversation ne me regarde pas. Non, ce sera tout, Gaston. Merci. Et en plus, avec des fantasmes ridicules, vouloir se faire uriner dans l'oreille. Mon colibri, je ne te l'ai demandé qu'une seule fois. Et quand tu m'as dit qu'il détestait ça, ça m'a mis la pisse à l'oreille. Eh bien, c'est ridicule quand même. On me demande ce que je fous avec une femme qui est plus gentille avec quiconque autre que moi. Tu sens nulle ! Alors ? Tiens, tu vois ? Oh, non ! Quel salaud ! Je te fous du verreau ! Un inconnu à tous. D'accord. On l'écoute et là ? Je t'aime ! Oui, c'est super ! Au revoir ! Quelle pétasse tu fais ! Pouf de mes deux ! Jaloux ! Connasse ! Mais continuez, Gaston, pendant que je réponds au téléphone. Bien, monsieur ! Allô ? Chupi ! Euh, qui ? Salope ! Oui, vous êtes bien au mauvais numéro que vous avez fait il y a un instant. Petite pute ! Oui, c'est le mauvais numéro, oui. Vieille godade ! C'est-à-dire, c'est le bon, il y a un instant, c'était le mauvais. Car ! Et vous revoulez ce numéro, donc vous avez le bon. Trout ! C'est le bon mauvais. Euh, Charogne ? Que vous voulez reparler à la dame ? Grosse vache ! Non, vous faites erreur. Pas de merde. Non, là, vous avez le mauvais numéro. Euh, vieille dinde. Là, c'est plus le bon mauvais, c'est le mauvais. Bon ! Euh, salope ! Merci, Gaston. Alors, si je comprends bien, quand on s'est marié, j'avais tout en appui, mais maintenant, je n'ai plus de support de ta part. Tout à fait, il y a longtemps que je ne peux plus te supporter. Pour que mon mari se défule ainsi sous sa trompette, il faut qu'il soit vraiment fâché. Je ne savais pas, madame, que votre mari jouait de la trompette. Entre autres choses. Ça explique donc cette collection de disques de trompette. Eh bien, tu peux partir avec tes trucs, mais tu me laisses les miens. Je vais tout déclarer tes avoirs au fisc. Et si tu m'appelles le fisc, je m'enrage. Fisc, fisc, rage. Ah, il joue aussi de la batterie ? Oui, il est vraiment en colère. Ça explique tous ces disques de batterie. D'accord, tu prends tout, mais tu fous le con tout de suite. Je m'enirai quand je voudrais. Quel instrument va-tu jouer maintenant ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça explique cette collection de disques de mitraillettes. Mais, monsieur a tué sa femme. Erreur, Gaston. Vous l'avez tué et vous êtes suicidé après. Asiatique. Pardon ? Asiatique. Une asiatique ? Ah, j'oubliais. Gaston m'a un jour confié qu'il s'était juré de se faire une asiatique avant de mourir. On ne répond pas à la porte quand on vient de tuer sa femme. Bonjour, monsieur. Mais qu'est-ce que... Oui, lieutenant Colombo. Qui vous a permis ? Je suis vraiment désolé, monsieur, mais il y a un homme ensanglanté qui a tenté d'agresser sexuellement la vietnamienne septuagénaire qui tient la blanchisserie d'en face. Il a réussi ? Non, il est mort avant, monsieur. Et on m'a dit que c'est votre maître d'hôtel. C'est-à-dire que... Mais je vois que votre femme aussi est morte. Presque de la même façon, d'ailleurs. A ceci près qu'elle n'essayait pas de m'agresser sexuellement. Ah, je vois. C'est en partie la raison pour laquelle elle aimait. Bon, je...